Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour à vous et aux auditeurs de la chaîne 3. Alors la relance de l'économie, le président de la République instruit le gouvernement de tout mettre en oeuvre pour relancer la machine productive. Alors aujourd'hui, faut-il la relance de l'économie ? Quelle politique, quelle vision, quelle stratégie mettre en oeuvre impérativement pour y visiter de glisser dans une crise sociale ? Monsieur Mahfoud Kaoubi. Oui, effectivement, la situation économique et sociale se caractérise par un immobilisme qui dure depuis pratiquement trois années. On n'arrive pas à remettre le train sur les rails, à relancer principalement l'investissement. On enregistre des taux de croissance négatifs pour 2019, des taux de croissance qui reculent depuis pratiquement quatre années. Le rapport de la Banque mondiale l'atteste avec des chiffres assez probants. Repris par la loi de finances. Repris par la loi de finances. Maintenant, reprendre l'investissement. Reprendre l'investissement, c'est le seul moyen qui permettrait de reprendre la croissance, réinstaurer la confiance, réhabiliter le travail et donc améliorer les indicateurs économiques qui ne cessent de se détériorer. Mais par rapport à ces indicateurs économiques, comment mettre en place certains mécanismes qui pourraient permettre la relance et la reprise de cette activité économique, aggravée bien sûr par la pandémie du Covid-19 et cette crise sanitaire ? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre en urgence de telle sorte à reprendre l'activité économique ? Sur Hilal Hashmi, les mesures d'urgence concernent deux segments importants. Un, pour l'investissement public. Donc, vous parliez tout à l'heure de la loi de finances. Donc, il y a un budget d'équipement qu'il faut réaliser impérativement afin de maintenir un certain niveau de croissance et donc d'emploi et donc de maintenir en vie, je dirais en survie, des entreprises qui ont de réelles difficultés. Et le budget d'équipement, c'est l'administration qui en est responsable. Il faut insister sur une chose, que depuis pratiquement deux années, un mauvais climat s'installe au niveau des institutions, d'une logique de non prise de décision, des situations qui ne sont pas payées pour les entreprises et une certaine fuite de responsabilité que même le président de la République et le chef du gouvernement a pointé du doigt. Le comportement des responsables, donc des ordinateurs, devrait changer vis-à-vis de l'ère interlocuteur, qui sont les entreprises et les citoyens. Sinon, ça délégitime encore plus l'action publique et ça posera des problèmes sérieux sur le moyen et le long terme. Mais par rapport à cette question que vous soulevez un instant, M. Mahfoud Kaoubi, à savoir la fuite de la responsabilité. Faut-il aller impérativement vers la dépénalisation de l'acte de gestion conformément aux orientations du président de la République ? Il l'avait bien précisé déjà en septembre dernier, en instruisant le gouvernement de tout mettre en œuvre pour dépénaliser l'acte de gestion, faire la différence entre celui qui vote et celui qui gère ou la faute de gestion. Effectivement, la position du président de la République était très très claire. Au mois de septembre, le débat a été pratiquement tranché avec une annonce de dépénalisation qui devait être souillie par des mesures pratiques. Je citerai aussi l'instruction qui a été donnée pour ne plus prendre en considération les lettres anonymes qui dénonçaient injustement, dans plusieurs cas, l'action des ordonnateurs publics ou des responsables dans le secteur public. Mais malheureusement, comme cela s'est produit la semaine dernière au niveau de TBSA, dans une entreprise publique, la justice continue à prendre en considération des lettres anonymes, ne serait-ce que par rapport à ça. Et vous voyez que cela ne plaide pas pour réinstaurer un climat de sérénité. Il faut dire quelque chose... La question demeure. Bien sûr, la peur. La peur demeure. Et je dirais que dans la sphère institutionnelle, administrative, en plus des outils qui sont dépassés, en plus de l'inefficacité qui est manifeste, le troisième facteur d'immobilisme s'ajoute, qui est celui de la peur, qui devient injustificatif, systématique, que beaucoup d'ordonnateurs, Wally, chefs de Daira, PAPC, directeurs de l'exécutif, mettent en avant pour justifier leur non-prise de décision. Alors, comment peut-on relancer l'investissement ? Comment peut-on relancer l'appareil de production si on ne prend pas de décision ? Et là, c'est quelque chose de très important. Là, c'est pour la sphère publique. La sphère publique aussi, les banques publiques, je suis là pour en attester des demandes, des projets qui sont gelés depuis pratiquement deux ans, des demandes de financement qui sont gelés depuis deux ans, deux ans et demi. Je rentre d'un voyage à l'ouest du pays. C'est incroyable le nombre de projets qui sont en arrêt. Et si on laisse les choses comme ça, si on ne répond pas aux demandes des investisseurs, on complique encore la situation de ces entreprises. Et le doute s'installe, le manque de visibilité qui était déjà existant s'approfondit. Et là, on va dans une situation de doute qui est très préjudiciable pour le retour de l'investissement. La dépénalisation de l'acte de gestion est indispensable pour les ordinateurs, protéger les gestionnaires, les entreprises, quels qu'elles soient, même les banques. Oui, il faut y aller. Mais depuis qu'on en parle, la question de la dépénalisation des actes de gestion a commencé depuis 1988, à partir de la mise en place des processus des entreprises de l'autonomie, des entreprises, des réformes de Hamarouche. Mais est-ce que c'est normal que depuis 1988, au jour d'aujourd'hui, on n'ait pas dépassé cette logique de dépénalisation ? Et la question de dépénalisation remet toujours sur la table cette relation entre le politique et l'économique. Mais quand vous parlez des réformes de Hamarouche, elles ont toutes été remises durant les années 90, entre 96 et 90, avec l'opération Main Blanche. Oui, mais c'est ça. Il y a des entreprises à l'égard des entrepreneurs. C'est ça. D'ailleurs, l'opération Main Blanche, elle est revenue à trois reprises, dans des cycles complètement différents, et ça laisse des traces dans les esprits des gestionnaires et des ordinateurs publics. Ça laisse des traces, ça instaure la peur. On est passé par une période, durant une dizaine d'années, où les choses se sont passées différemment. Au contraire, on est passé d'une extrême à une autre, des largesses, la non-évaluation, des instructions par téléphone, et des situations de rente qui se sont installées d'une manière durable. Mais là, il faut réhabiliter la chose, non seulement par la dépénalisation, mais par la libération des initiatives des ordinateurs publics, ou le changement de profil de ces mêmes ordinateurs. Il faut dire une chose, que depuis une année et demie, on n'a pas assisté à la venue sur la scène de prise de responsabilité d'hommes nouveaux qui réfléchissent différemment. Et la chose est très, très, très importante. On est en train de recycler un personnage, on est en train de refaire, de redistribuer des cartes, et là, avec le climat actuel, ça ne risquerait pas de produire un changement réel et notable. Alors, pour maintenir en vie les entreprises, est-ce qu'il faudrait que, aussi, l'État mette la main dans la poche ? Faut-il mettre en œuvre un fonds spécifique de soutien aux entreprises fortement imparté par la crise sanitaire ? Oui, indispensable. On a parlé de ça, on s'attendait à ce qu'un fonds soit créé dans la loi de finances 2020. On a parlé sur ce plateau lors de la discussion sur la loi de finances, et à ce moment-là, on a dit qu'on regrettera énormément de ne pas avoir été assez conséquents en matière d'aide et de mesures concrètes. On a différé certains paiements, on a accordé certaines largesses, mais ça ne suffisait pas, parce que ça ne répondait pas aux véritables problèmes et septembre qu'ont vécu les entreprises privées et publiques. Là, les problèmes financiers sont importants. Le problème de paiement des créances des entreprises détenues sur les administrations, donc sur le trésor public, il est important. Donc, comment pourrait continuer à fonctionner une entreprise si elle ne recouvre pas ses créances ? Maintenant, d'autres pays ont été beaucoup plus agressifs sur la chose, des crédits bonifiés, un rééchelonnement. Moi, personnellement, j'attendais à ce qu'il y ait un processus de rééchelonnement des dettes des entreprises privées, principalement, comme celui qui a été accordé en 2011-2012. Alors, on n'a rien vu comme des mesures concrètes dans ce sens-là. C'est une préoccupation majeure, sauver l'entreprise, c'est sauver et préserver à la fois l'emploi pour éviter de verser dans une crise sociale ? Oui, malheureusement, on n'a pas réagi d'une manière très, très rapide. Le doute s'est installé. Beaucoup d'entreprises ont des problèmes qui risqueraient de se compliquer encore plus. Beaucoup d'entreprises sont dans une situation quasi comateuse. Comme à travers le monde entier aussi, par rapport à cette crise sanitaire. On voit ce qui se produit actuellement en France. Oui, mais la France n'est pas le meilleur exemple. Il y a d'autres pays qui se sont comportés différemment avec la situation. Le système unitaire d'un pays, c'est de répandre d'une manière rapide et de trouver des solutions efficaces à des problèmes donnés. On peut toujours le faire ? On peut le faire, bien sûr qu'on peut le faire. La chose la plus importante, pour moi, personnellement, je considère qu'on n'a pas travaillé assez. On peut travailler encore plus. On a été sous le choc. Et puis, on a mis du temps pour répondre à la situation. Donc, reprendre dans une logique optimiste, parce que c'est la chose la plus importante. L'investissement, c'est de voir les choses autrement. Là, si on continue dans une logique de déprime, dans une logique apontiste, dans une logique qui justifie plus qu'elles ne travaillent, qu'elles ne proposent. Donc, il faut aller vers ces propositions. Il faut croire. Et puis, il faut donner de l'assurance aux membres qui travaillent, aux entreprises principalement, mais aussi aux ordres d'interpublic. Il faut réhabiliter cette confiance. La situation a commencé par le traitement des entreprises, des grandes entreprises, des personnes qui ont eu des problèmes avec la justice, pour des considérations de détournement, etc. Je considère qu'on n'a pas eu le comportement qu'il fallait à ce moment-là. Au lieu de geler les activités, on aurait pu reprendre une logique. Pas celle de l'administrateur judiciaire qui a été désigné et qui consiste à contrôler et à veiller sur le maintien des équilibres minimaux, mais de rester sur une logique de financement, une logique de croissance. Et pourquoi pas recapitaliser certaines dettes de ces entreprises qui étaient détenées par les banques ou par l'État en action, dans le capital de ces entreprises. Si on avait réagi rapidement, on ne serait pas là par rapport à certains problèmes d'approvisionnement. Je parlerai dans le domaine des pâtes alimentaires, je parlerai dans plusieurs domaines d'activité. Donc, le monde de l'entreprise, l'horloge économique, elle a sa logique. Elle nécessite de la réactivité et de la rapidité. Alors, à défaut justement des administrateurs judiciaires, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Personnellement, et j'en ai fait une proposition, que ce soit les dettes, que ce soit les créances fiscales, on aurait pu les transformer en participation de l'État. On aurait pu créer un fonds d'investissement qui reprend ces dettes et ces créances comme action dans le capital. Et l'État aurait pu, avec une agressivité objective, il aurait pu donner de la stratégie à ses entreprises, donner plus de métiers à ses entreprises. Et donc, maintenir l'emploi, maintenir un outil de production pour lequel l'État a énormément investi. Et surtout, et surtout, et j'insulte sur ça, d'éviter la détérioration de la situation des banques publiques qui ont accordé des financements à ces entreprises. Renationaliser ces entreprises, comme c'est le cas par exemple pour l'usine des huiles à Oran, qui était détenue par les Coulinefs ? Oui, oui, renationaliser, mais dans une logique d'entreprise. Donc, ce n'est pas récupérer l'entreprise en elle-même qui est importante, mais récupérer une activité, donner de la stratégie, et donner plus de moyens à une entreprise qui a des actifs, qui a un savoir-faire, et qui a aussi un marché. Et donc, permettre la croissance. C'est ces entreprises, je donnerai des exemples dans le domaine de l'électroménager aussi, Mme Souhidal-Hajmi. Je donnerai des exemples dans le domaine de la production pharmaceutique, dans le domaine de l'hôtellerie. L'agroalimentaire. Dans le domaine de l'agroalimentaire. On a un capital qui est gelé, et au contraire, qui est en train de se détériorer. Donc, la situation la plus importante, soit on va aller pour remédier à cette situation, d'une manière sereine, d'une manière positive, pour redonner de l'espoir, pour redonner de la confiance, et donc maintenir de l'emploi, maintenir une production, et conserver un outil de production qui, encore une fois, a coûté énormément à la collectivité. Renationaliser pour remettre sur le marché par d'éventuels repreneurs, une fois bien sûr la crise derrière nous. Oui. Momentanément. On peut les remettre sur le marché, c'est-à-dire les revendre. Oui, maintenir une entreprise, améliorer sa productivité, améliorer sa compétitivité, et la remettre sur le marché quand la situation s'améliorera, et quand les repreneurs se présenteront. Alors, dans la situation actuelle, la stabilité, la sérénité, la confiance sont-elles impératifs et indispensables pour l'investissement ? Oui, l'acte d'investir est intimement lié avec la confiance et la visibilité. Sans confiance, sans sérénité, sans visibilité, on ne peut pas parler d'investissement. Mettre face à cette instabilité récurrente sur le plan juridique ? Oui, on a été otage d'une logique juridique et juridictionnelle qui nous a coûté énormément. C'est une logique qui n'est pas la même avec la logique d'investir. La logique d'investir est intimement reliée avec le risque, la confiance, la liberté d'entreprendre. Et si on reste sur cette logique juridictionnelle, on n'ira pas très loin. Alors, M. Marfaud Kaoubi, moi je voudrais revenir avec plusieurs aspects, avec vous, sur bien sûr les directives du président de la République, qui a demandé, est-ce que le gouvernement d'agir et d'agir vite ? On parle de stabilité, sérénité, confiance, indispensables aujourd'hui pour la relance de l'économie et de l'investissement. Il nous faudrait agir, comment agir ? Sur quel aspect ? L'aspect financier est primordial dans le contexte actuel, sachant qu'il nous connaissait quand même depuis quelques années déjà une situation financière relativement difficile. Très difficile la situation financière. Depuis 2014. Maintenant, la sérénité en acte, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne d'instruire... Et un déficit aussi. Maintenant, le train de vie de l'État, il faut compresser, avoir une meilleure efficacité de l'action administrative. Et on en a parlé. On a parlé de ça. Vous le dites régulièrement, le président, il faut débureaucratiser. Non, mais débureaucratiser, c'est quoi ? C'est changer les systèmes de gestion de l'administration. Parce qu'à chaque fois, on parle de débureaucratisation. Non, parce que la bureaucratie, c'est des systèmes de fonctionnement, c'est des méthodes informelles qui prennent le dessus sur l'organisation formelle. Et aussi, c'est des instruments qui sont dépassés et qui rendent l'action administrative peu efficace. Et là, depuis, on aurait pu aller vers un audit organisationnel qui déboucherait sur une nouvelle organisation de nouveaux instruments et surtout, la mise en place de systèmes d'information. Le président de la République a parlé de contrôler la gestion et les systèmes d'information permettent un contrôle de gestion d'une manière rapide, efficace et surtout, de donner lieu à des actions et non pas à des discours. Chose la plus importante. Deuxièmement, l'investissement a besoin de financement. Le comportement des banques, au jour d'aujourd'hui, il est condamnable. Condamnable à plusieurs titres. Combien même le problème de la liquidité bancaire pourrait justifier le manque d'agressivité des banques au jour d'aujourd'hui. Combien même la situation dont on avait parlé de pénalisation de l'acte de gestion plaiderait relativement pour ce comportement. Mais ça ne justifie pas le comportement actuel des gestionnaires des banques. Mais sur le plan finance, c'est trouver de nouveaux mécanismes de financement de l'économie ne plus compter sur le trésor public, impérativement ? La bourse par exemple ? Non. Comme mécanisme de financement de l'économie ? Ça ne sera pas pour demain. Ou de l'entreprise ? Ça ne sera pas pour demain. Moi, je pense que si le financement conventionnel était justifié, c'est cette période qui permettrait de créer de la monnaie, parce que c'est un moyen qui permettrait d'avoir plus de financement, mais la chose la plus importante, c'est d'orienter ces financements vers des projets productifs, vers le manque d'entreprise, et donc de réinstaurer cette sérénité et d'avoir une stratégie... Ne pas financer l'importation, en clair. Ne pas financer l'importation, régulièrement... Avec le manque conventionnel. Oui, exactement. C'est-à-dire d'orienter réellement le financement vers l'investissement. Ça, c'est la chose qui a dépassé le discours qui nous a été vendu en 2017, parce que réellement, 60% de financement non conventionnel est parti vers la consommation, chose qui pourrait produire des situations inflationnistes, et qui pourrait se reproduire, impacter négativement l'économie. Mais si on aurait à justifier le financement conventionnel, non conventionnel, aujourd'hui, il est impératif d'aller vers ça. Ça permettrait d'avoir de la liquidité, ça permettrait de réaliser des projets, ça permettrait de réinstaurer la confiance, et ça permettrait un retour graduel vers le monde de l'investissement et la création des richesses. Maintenant, cette stratégie devrait être ficelée d'une manière très précise, et devrait s'éparler sur deux à trois ans. Actuellement, le plus grand risque, c'est le risque social. Parce que la situation actuelle, la situation de blocage, la situation des entreprises aujourd'hui, mènerait vers plus de chômage. Et si le chômage augmentera encore plus dans un contexte d'augmentation relative des prix, ça produirait une situation d'instabilité qui est nocive aussi pour le retour de l'investissement. Vous voyez comment c'est compliqué ? Donc il y a des choix à faire. Aujourd'hui, on manque de financement. Et ça sera aussi des outils de récupération par certaines parties qui militent pour la déstabilisation de l'Algérie. Bien sûr, quand vous parlez du non-conventionnel, ça nous permettrait aussi de préserver nos réserves de change qui sont un gage de garantie sur la solvabilité de l'Algérie. Au niveau international, pour les investissements étrangers ? Oui, le risque, c'est celui-là. Donc produire des billets de banque est, sur le plan absolu, mauvais. Parce que ça donnerait des moyens qui permettraient d'importer encore plus. Mais orienter... Vers l'entreprise. Vers l'entreprise. Ça c'est important. La production. Ça permettra une thérapie de choc. Ça permettra de réanimer le corps qui est malade. Et de différer, au fur et à mesure, de manière étudiée et précise, le traitement, graduellement, sur une période de deux années, trois années, pour revenir à une situation plus ou moins maîtrisable. Il faut insister sur la chose. Le degré de destructuration, il est important. Maintenant, c'est les mesures d'urgence qui devraient être mises en place rapidement. Et des choix importants, sur le plan structurel, et sur le plan à moyen et long terme, devraient être pris aussi maintenant, et je donnerai des exemples, la privatisation des banques, la privatisation du secteur marchand de l'État, la question des subventions, la question de la parité du dinar, et la question d'adaptation de l'environnement pour l'investissement étranger. Ça c'est des questions capitales, qui devraient être traitées de manière sérieuse. Et dans le détail, en parallèle des mesures dont on avait parlé, des mesures urgentes et rapides, vers le monde de l'entreprise, devraient être prises et mises en œuvre rapidement. Mais c'est une théorie généralisée aussi à travers le monde. On n'en cache pas les grandes réformes structurelles inexistentes. Aussi, un large débat de société au moment d'une crise, M. Mahfoud Kaoubi. Qu'est-ce qu'il faudrait prendre de telle sorte à préserver l'existant, l'outil de production nationale, préserver également les emplois pour éviter de verser dans une crise sociale qui pourrait nous mener vers une situation similaire à celle que nous avons vécu durant les années 90 ? Et on est en train de voir les images qui sont en train d'être diffusées. Tout indique que certains voudraient nous replonger dans des situations similaires. Oui, la situation économique dégradée entraîne une situation sociale instable et une situation sociale instable pourrait constituer le terreau pour les thèses les plus extrémistes. Ça, c'est une règle qui est connue sur le plan mondial. Maintenant, le salut viendra d'une analyse parfaite de la situation et d'un courage politique qui permettrait de mettre en œuvre des décisions urgentes et de répondre à des questions capitales dont on parlait la dernière fois. Donc le mix, il ne faut pas subir, il ne faut pas continuer à différer les choses parce que la crise va perdurer. La situation de crise, on a deux choix. soit de réduire de l'impact de cette crise graduellement, soit de subir et on verra cette crise se compliquer de plus en plus et on sera obligé d'une manière ou d'une autre de prendre les mesures d'ajustement soit par nous-mêmes, soit imposées par des institutions internationales. Et ça sera beaucoup plus compliqué. On a vu la Tunisie qui a recouru au FMI. Alors cette crise nous a permis de découvrir nos vulnérabilités pour pouvoir rebondir. Il faudrait aussi parallèlement une cohérence dans les actions et les décisions du gouvernement en termes de choix et de priorité. Importer des véhicules n'est pas une priorité. Cuba n'a pas importé des véhicules qui étaient sous Zambac on peut dans 60 ans. Et bien c'est devenu un pays qui est aujourd'hui, qui a un système de santé les plus performant, une éducation les plus performante, aussi un tourisme attractif. Oui, le paradoxe algérien c'est qu'on a vu les trois derniers mois comment la question de l'automobile a été abordée et même beaucoup ont présenté le véhicule comme un produit de première nécessité. C'est quelque chose d'extrêmement... Une nécessité sociale. Bien sûr, une nécessité sociale. Ça pourrait se justifier pour certains par l'inefficience du transport en commun, mais ce n'est pas une raison suffisante de justifier une logique dépensière dont on n'est plus capable tout simplement. Deux milliards de dollars pour l'importation. Trois milliards de dollars d'importation uniquement pour les véhicules. La proposition cette année c'est de deux années. Mais en 2018 on était à 3,5 milliards de dollars d'importation de véhicules. Des véhicules qui sont achetés avec un dinar encore une fois subventionné, entre guillemets, et qui fonctionnent avec un carburant qui coûte pratiquement deux fois le prix de production ou le prix de revient du carburant. Oui, mais il a aussi déprécié dans la loi de finances 2021 sur trois ans qui va favoriser l'importation et pas la production. Non, il ne favorisera pas l'importation. Et il favorisera l'importation. Non, au contraire. Plutôt, et il favorisera plutôt la production et non pas la production. Oui, c'est ça. Donc, logiquement, on aura moins de consommation. Oui, c'est ça. C'est ce qui est bien. Moi, je plaide sur cette chose. Maintenant, il y a un volet social qu'il faudra cerner et essayer de minimiser au maximum les effets, l'impact négatif sur le plan social. La chose la plus importante, c'est que cette thérapie, qui pourrait être une thérapie de choc, malheureusement, on a perdu énormément de temps pour mettre en place ces réformes. On va les prendre dans un contexte où la marge de manœuvre est réduite. Donc, les conséquences positives de tel ajustement se produiront sur deux, trois ans. Et se produiront pour le bien de l'entreprise et pour le bien de la production. Mais il y a aussi une directive qui a été énoncée par le président de la République. Ne plus jamais prendre aucune décision sans impliquer directement les personnes concernées, à savoir, par exemple, le monde du travail, par les organisations patronales. C'est un point positif parce que souvent, on a pris des décisions qu'on découvre à leur dépend par la suite. Ils réagissent après. Oui, maintenant, il y a une maturité qui devrait naître. Une maturité qui prendrait en considération la situation actuelle. Les organisations patronales devraient changer de logique de fonctionnement. Cette logique revendicative à souhait n'a pas lieu d'être dans un contexte où les moyens sont réduits et où le sacrifice devrait prendre le dessus sur la logique revendicative et la logique de consommation à souhait. Donc, c'est important. Les organisations, que ce soit patronales, que ce soit les organisations des entreprises, que ce soit l'État et ses institutions, tout le monde doit œuvrer pour qu'il y ait une prise de conscience conforme aux contraintes de la conjoncture actuelle. Et la conjoncture actuelle est très contraignante sur le plan financier. Le choix actuel, c'est de rationaliser et d'affecter les ressources financières pour produire, pour employer et pour produire de la croissance. Sincèrement, la logique de consommation et d'importation serait suicidaire et mènerait, sur les très très courts termes, à dégrader le seul indicateur qui reste au vert ou je dirais à l'orange qui est celui au niveau des réserves de change. Alors, autre question qui est d'actualité aujourd'hui, il faudrait d'autres décisions plus courageuses, par exemple, pour résorber toute cette manne financière circulant dans le marché informel, parfois on l'estime à 60 milliards de dollars, 70 milliards de dollars, 80 milliards de dollars. Oui, il faut avoir le courage de recontrer. Bien sûr que c'est énorme. On parle de marché parallèle, donc il n'y a rien de parallèle, ni par sa taille et son volume, ni par ses pratiques. Moi, je dirais que le marché parallèle fonctionne avec une logique beaucoup plus proche de la rationalité économique que le marché institutionnel et officiel. On va, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan d'efficacité, de rapidité, etc. On aurait aimé que des décisions soient prises dans le cadre de l'amnestie fiscale, pour réinstaurer, parce que la chose la plus importante, on a tendance à dire que le marché parallèle est un accessoire au marché économique national. Ce qui existe dans le marché parallèle, que ce soit en potentiel financier, que ce soit en potentiel humain, devrait être mis en service pour le développement de l'économie nationale. Et sans cela, si on n'est pas conscience de cela, si on reste dans cette logique de responsabiliser le marché parallèle des mots que connaisse l'économie nationale, c'est qu'on n'a rien compris et on ne pourra jamais aller vers des réformes sérieuses. Un essai fiscal ou décision radicale, changement de monnaie ? Moi, je ne suis pas partisan de changement de monnaie. Dans un climat où l'instabilité, où l'incertitude prévaut, on ne devrait pas rajouter un problème et une incertitude encore plus en changeant de monnaie, qui ne ramènerait rien, selon mes propres analyses, sur le plan financier et économique. Alors, question de l'auditeur, je pense que nous avons fait tous les diagnostics de notre économie. Les solutions existent. Il faut d'abord être d'accord pour les appliquer avec courage et détermination pour réussir ensemble. La relance des investissements et de la consommation, on a eu beaucoup de rapports. Je suis entièrement d'accord. Là, les constats étant faits, les analyses et les diagnostics étant à une grande partie faites aussi, il faudra aller façonner un projet techniquement tenable. Et ce projet devrait être vendu donc aux différents opérateurs. Je parle de la population, aux organisations syndicales, aux patronats, etc. Donc, et de créer un minimum de consensus qui s'appellera travail, sacrifice et retour vers l'investissement. Alors, nationaliser pour revendre, mais à qui ? Je vous rappelle que c'est l'appareil étatique des années 90 qui a mis KO, la production et mettre en place les plus grandes escroquies, celles de l'import-import. Les exemples sont nombreux aujourd'hui. Je l'ai bien précisé tout à l'heure. Le fait, l'objectif, ce n'est pas de nationaliser, mais c'est de récupérer une outil de production pour le remettre en fonctionnement selon des règles de rationalité. La compétition et la compétitivité sont les seules choses. C'est les deux mots d'ordre qui devraient prévaloir dans le monde de l'entreprise et de l'économie. Donc, on n'est pas sur une nationalisation. L'objectif, c'est quoi ? C'est que l'État a les moyens de récupérer et de remettre sur le marché un outil de production qui serait injuste et condamnable de laisser dans un État actuel. Parce qu'il y a des emplois préservés, il y a aussi un savoir-faire qui a été acquis par ces entreprises. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, quand on parle d'investissement, comment drainer les investissements dans un climat aujourd'hui de suspicion, où les lettres anonymes demeurent encore et on ne permet pas aux gestionnaires de travailler dans la sérénité. Nous travaillons dans la peur, Madame. C'est la raison pour laquelle nous ne prenons aucune décision. Oui, ça, c'est... On l'a signalé à plusieurs reprises. Revenir à cette confiance en termes d'actes. Et maintenant, les responsables aussi, il faut qu'ils aient ce courage d'aller et d'exposer ces problèmes de manière officielle à la hiérarchie pour aller dans le... On ne peut pas décrier un problème et rester sur le constat. Il faut que le comportement des acteurs change et il faut que les responsabilités soient prises. Alors, il faut des décisions par filière pour que les hôtelleries et les agences de touristes soient abandonnées à leur sort. Est-ce qu'il faudrait faire le constat par secteur d'activité ? C'est important aujourd'hui parce qu'on a vu que le tourisme n'a pas du tout fonctionné. Vous avez de grands hôtels aujourd'hui qui sont calmes. Ce n'est pas normal. Alors que le tourisme interne pourrait être encouragé alors que la pression financière que subissent beaucoup d'entreprises dans le domaine devrait être allégée. C'est pour ça qu'on parle de réchelonnement, de traitement financier qui devrait être adapté et de l'allocation du trésor public qui devrait alléger du poids financier et fiscal et social que subissent ces entreprises. Aussi, quand on parle d'hôtels, il y a plein de projets qui sont actuellement en cours et qui malheureusement sont en train de se dégraver tout simplement parce qu'il y a des crédits qui ont été gelés ou de demandes de crédits qui sont en cours de traitement depuis il y a deux années. Et ça, c'est quelque chose d'important. Soyez là. On a des départements ministériens. Qu'est-ce qu'ils font ? Ce n'est pas uniquement le tourisme, c'est tout le secteur d'activité. Donc, on a des armées de fonctionnaires qui sont là et qui sont censées diagnostiquer, écouter et produire des solutions sur le plan opérationnel ou à l'interface et à leurs partenaires qui sont les entreprises. Mais est-ce qu'on a besoin aussi parallèlement de parler avec les véritables acteurs de l'économie ? Je suis éleveur, producteur laitier, primé quatre années de suite, meilleur producteur de maouïla. Il n'y a jamais personne n'est venu me demander mon avis sur comment faire évoluer ce secteur tant stratégique pour le pays puisque nous savons que nous importons aussi la poudre de lait à raison pratiquement de deux milliards de dollars. Oui, ça, mon progrès, c'est la subvention. C'est la subvention qui tue notre éleveur. D'accord ? Donc, quand on continue à importer de la poudre de lait d'agriculteurs néo-zélandais ou hollandais ou français, c'est qu'on est en train de subventionner la production française ou néo-zélandaise et on est en train de mettre en difficulté notre éleveur. Mais quand on parle d'assainir aujourd'hui le marché des directives ont été donnés, quand on parle aussi par exemple de la dépréciation du dinar qui est bien sûr mentionnée dans la loi de finances sur trois ans, il y aura encore d'autres dépréciations pour les années à venir. Vous avez pour les trois prochaines années, c'est-à-dire 2021, 2022, 2023, vous avez aussi parallèlement la flambée sur les marchés internationaux des matières premières, mais il faut savoir aussi que parallèlement pour les produits de large consommation, ils sont subventionnés. C'est l'État qui prend en charge qui amortit ce différentiel entre le marché international et le marché national. Est-ce qu'il fait que ces prix augmentent ? Par exemple, les huiles ont augmenté alors que c'est des prix qui sont plafonnés par l'État. Bon, plafonnés parce que les prix, c'est la défiscalisation, parce qu'elles n'étaient pas frappées d'impôts. Mais comme les matières premières, il y a des monopoles de faits aussi sur ces marchés. Il y a des pratiques produleuses aussi. Oui, mais aussi, il y a eu une augmentation des prix du fret et des prix des matières premières sur le marché médial. Mais c'est les prix plafonnés. Maintenant, la chose la plus importante sur l'État, c'est la poudre de lait, le sucre, les huiles. Tout a augmenté. Oui, mais c'est l'État qui prend en charge le différentiel entre le marché. Le lait, c'est le lait en sachet, donc de 25 dinars. Maintenant, le lait, conditionné dans d'autres conditions, il n'est pas subventionné par l'État. Maintenant, quelque chose de très important vous voyez là, les comportements de consommation devraient changer parce que quand une famille, quand un père de famille gagne 100 000 dinars et quand son revenu passe à 40 000 dinars, c'est tout à fait normal que sa consommation devrait changer en fonction de son revenu. Il faut comprendre que l'Algérie n'a plus un prix du pétrole à 140, à 150 dinars, que nos réserves de change ne sont plus à 200 milliards de dollars. Et là, quand on parle de dépréciation, il y a quelque chose de très très important. Si on veut que notre dinar, soit apprécié au lieu d'être déprécié, il faut qu'on travaille plus, qu'on crée de la valeur ajoutée et qu'on ne vive pas uniquement sur une production pétrolière et gazière qui baisse en quantité et dont les prix baissent de plus en plus sur les marchés mondiaux. La valeur d'une monnaie, c'est la valeur du travail et la capacité de compétitivité de sa production. Il faut que les gens comprennent. Donc, si on n'est pas sur ça, on peut consommer, encore une fois, selon le même modèle d'aujourd'hui, mais une année, deux années, après cela, le scénario vénézuélien, il frappera aux portes de l'Algérie et tout le monde regrettera les opportunités qui se présentent aujourd'hui et dont on ne tire pas profit. Au contraire, on continue dans le discours populiste, dans le discours de consommation au lieu d'aller sur le discours de la production et de la compétitivité. C'est le même principe qu'un père de famille qui consomme son épargne sans bien sûr avoir d'entrée d'argent. Monsieur Mahfoud Kaoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.